Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 21, il est 9h25 J'ai enfin eu le temps de faire ma routine cheveux Oui parce que ces derniers temps franchement je prenais pas soin de mes cheveux J'avais pas le temps de faire des après shampoings, des masques etc Bref, vu que je me douche le soir Bref c'est tout le temps speed le soir quand je fais mon shampoing Donc là j'ai bien entendu ce matin pour pouvoir faire toute ma routine capillaire Tu vois, shampoing, après shampoing, masque Et du coup je suis trop contente parce que j'ai même pu me sécher les cheveux un petit peu brocher Regardez la brillance, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte Mais ils sont hyper hyper brillants du coup après ma petite routine là Et comme d'habitude c'est les produits à l'huile d'olive de la marque Ziaja Donc que je vends sur la boutique Donc j'ai utilisé le shampoing, l'après shampoing et le masque Voilà, c'est des shampoings à l'huile d'olive Alors ça ne sent, attention, ça ne sent pas du tout l'huile d'olive Au contraire ça sent super bon Et franchement cette gamme, je l'adore beaucoup Même pour les cheveux d'Aria, vraiment j'adore cette gamme Elle donne des cheveux hyper souples, hyper doux Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la texture des cheveux Bref, j'adore et du coup je suis trop contente d'avoir pu faire cette routine soin Shampoing, après shampoing et masque Ouais parce que comme je vous l'ai dit ces derniers temps Et en plus, et en plus Parce que du coup je vous dis que là j'ai eu le temps de faire shampoing après shampoing Mais cette fois-ci j'ai pas mis mon shampoing traitant Ça aussi, parce que vous savez qu'avec mes plaques sur le cuir chevelu Je suis tout le temps obligée de mettre un shampoing traitant Et donc bien souvent, pour gagner du temps, je fais mon shampoing traitant Je rince et c'est tout Et en fait voilà, du coup mes cheveux, voilà, c'est pas le top Et là du coup vu que je touche du bois, mes plaques Ça va beaucoup mieux en ce moment, je n'en ai plus En ce moment, je n'en ai plus Donc je peux reprendre ma routine des shampoings normaux entre guillemets Vous voyez ce que je veux dire, des shampoings non traitants Donc je suis trop contente d'avoir eu le temps de faire ça Je suis trop contente, bref Là du coup, on va se maquiller ensemble vite fait Parce que après que j'ai fini de me maquiller Je vais faire les colis qu'il me reste à faire Il m'en manque deux à faire Et après je vais les déposer Il faut que j'aille retirer Alors j'espère que le colis qu'il faut que je retire sera arrivé Il est censé arriver aujourd'hui Je ne sais pas à quelle heure Donc c'est pour ça que je ne sais pas trop Au pire, s'il arrive aujourd'hui tant mieux Et s'il arrive dans les temps tant mieux Et s'il n'arrive pas dans les temps tant pis en fait Mais voilà, je ne sais pas pourquoi je vous ai expliqué ça Parce qu'il fallait que j'aille ça, faire ça Et il fallait que j'aille où encore ? Je crois qu'il fallait que j'aille... Ah oui, déjà il faut que je passe chez Lidl Et peut-être chez Aldi On va voir Alors déjà pour la crème hydratante Je prends toujours celle-là maintenant Le matin, je la vends sur le site Donc en fait vous avez deux différentes gammes Donc vous avez celle-là à l'or C'est plus une crème raffermissante je dirais Ça c'est plus pour les peaux Qui commencent à avoir des rides Voilà, un peu de... Pour avoir un peu de fermeté etc Bon bref, mais elle est trop bien cette crème Elle est vraiment top L'autre à l'acide hyaluronique Je l'aime beaucoup aussi Donc bref, j'utilise les deux Un jour, le matin, je mettrai celle-là Après des fois je mets le soir celle-là Après le matin l'autre, enfin bref Et voilà Et donc en fait ça s'utilise comme ça J'adore, c'est le principe Donc vous allez avoir à l'intérieur Des petites billes comme ça Voyez C'est trop marrant Vous avez une petite cuillère avec A poser en fait Vous avez l'emplacement pour la poser Donc vous risquez pas de la perdre Et en fait vous prenez comme ça Moi je prends juste une perle Avec un petit peu de liquide Enfin de liquide, non C'est du gel quoi Et en fait vous l'avez sur la petite spatule là La petite cuillère Et donc voilà Après vous l'étalez sur votre visage Mais j'adore, j'adore l'utilisation comme ça Ça fait vraiment Petit pot de confiture Vous savez Bref, j'adore C'est vraiment atypique ce genre d'utilisation Comme ça Avec la petite cuillère à côté Les petites crênes Les petites boules à l'intérieur J'adore Et puis du coup les petites boules Qui sont à l'intérieur Alors, façon de parler C'est pas des boules à proprement parler Mais ça va vous apporter une luminosité sur la peau Parce qu'en fait il y a des toutes petites minuscules particules d'or Donc du coup ça va vous refléter la lumière sur votre peau Et ça va vous donner un effet hyper lumineux Et surtout, surtout, surtout Ce que j'aime sur ces produits Notamment la marque Spa Life Parce que j'en ai testé pas mal Des crèmes de cette marque là Ils ne graissent pas la peau Et ils ne rendent pas la peau grasse La texture quand vous la mettez Là tu vois Là tu vois La crème elle est déjà en train de s'absorber Voilà Donc là elle laisse vraiment s'absorber en entier Et vous le voyez en fait sur la peau Qu'il n'y a pas d'effet gras Il n'y a pas d'effet de Vous voyez de peau trop grasse Vous voyez ce que je veux dire Et en fait ça j'aime beaucoup beaucoup Sur les crèmes Parce que bon déjà d'une Vous savez que moi j'ai la peau mixte Des fois grasse même Donc le maquillage c'est une cata Pour la faire tenir à chaque fois Sur une peau comme la mienne quoi Mais du coup quand je mets ce genre De crème, de texture comme celle-ci Je sais que mon maquillage va tenir toute la journée Parce que j'aurai pas de problème De maquillage qui commence un petit peu à se dissoudre Parce que la peau en dessous elle commence à graisser Vous voyez ce que je veux dire Là vraiment j'ai aucun souci Comparé à certaines crèmes Qui peuvent être trop 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 grasse quoi Bref allez Du coup Je réfléchis Oui je vais mettre ma Ma crème Chanel là La crème de soin Je parlais de ce produit C'est crème Belle Mine en soleil Du coup j'utilise plus que ça en ce moment Je mets pas de fond de teint Je mets pas de De Je mets pas de fond de teint Je mets rien en fait Pas de poudre Je mets juste ça Je poudre même pas Voilà je mets juste ça Et franchement J'adore J'aime beaucoup Donc Je prends comme ça Je prélève Vous voyez Je prélève avec mon Kabuki Hop J'étale un peu partout Pour pas faire de traces Et j'aime vraiment beaucoup Le rendu de cette crème Après comme je vous ai dit Moi L'odeur me gêne beaucoup Je sais pas si c'est normal Ou je sais pas si c'est moi Qui n'aime pas Mais pourtant vous savez Je suis pas difficile au niveau des odeurs Mais elle Ouais je sais pas Franchement je pourrais pas vous dire Ça a Une drôle d'odeur Vraiment une drôle d'odeur Je vous l'avais déjà dit D'ailleurs vous m'avez demandé Enfin D'ailleurs vous m'avez dit De contacter La marque Et de leur expliquer Je devrais Mais J'ai pas envie En fait J'ai déjà En fait Déjà moi Répondre à mes mails pro C'est une corvée pour moi Alors envoyer un truc Dans 10 ans Que l'odeur Et machin Et Je sais pas Je sais pas Parce que bon Au final Ils vont me dire quoi Oui bah Renvoyer moi le produit Ou je sais pas Je sais pas En fait ce qu'ils pourraient Ce qu'ils pourraient se dire Bon bref Euh Voilà C'est tout Vous voyez Je mets rien de plus Pas d'anti-cerne Rien De toute façon des anti-cerne J'en ai pas moi J'en utilise pas des anti-cerne Ensuite je vais quand même Appliquer un petit peu de blush Donc le blush Je prends celui-ci C'est un blush liquide Euh Que vous pouvez retrouver Sur la boutique Euh Ils sont vraiment pas mal Ceux-là Ils ont un embout mousse Ça fait vraiment Comme les Huda Beauty Je crois La marque Je suis pas très calée moi En tout ça Mais bon bref Vous avez compris C'est les Huda Beauty Je crois Franchement je sais plus Bref Euh Voilà Je mets juste comme ça Hop Et je fond Comme ça Et surtout que eux Ils se fondent super bien Sur la peau C'est super joli Ça ça ira Je vais mettre un petit peu D'highlighter Evidemment Evidemment Euh L'highlighter Je vais utiliser celui-ci C'est euh Vous pouvez pas le retrouver Sur le site J'en ai plus en stock Et j'en rentrerai plus De ces sticks Mais en gros C'est un Sculp & Glow De la marque Moira Et en fait vous savez Enfin j'en avais déjà parlé Plusieurs fois Mais en gros là Vous avez un Enlumineur en stick Et de l'autre côté Vous avez le bronzer En stick aussi Donc euh Bref je vais mettre Ça Hop Comme ça Hop sur le nez Un petit peu Surtout ce genre de matière En stick comme ça Faut surtout pas venir Et appliquer comme ça Parce qu'en fait Toute votre matière Qu'il y a en dessous Bon toute votre matière J'ai envie de vous dire J'ai pas mis grand chose Mais vous voyez ce que je veux dire Là Ma crème Belmine Plus mon blush que j'ai mis Tout va Tout va se déplacer en fait Donc faut bien tapoter Pour appliquer la matière Correctement Et pas faire de démarcation Vous voyez Et en fait après Vous venez Et vous tapotez aussi Le mieux Je vous dis Quand vous appliquez vos matières C'est vraiment de tapoter C'est la meilleure façon je trouve Ensuite Je vais mettre Mon gel à sourcils Franchement J'en m'en passe plus maintenant De ce gel à sourcils J'adore en appliquer J'en mets tout le temps C'est Ça c'est top C'est génial Vraiment je l'adore Il se voit pas Il est très 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 efficace Il Il est invisible Mais totalement Il fait pas de De particules Vous voyez Enfin bref Il est trop bien J'adore Et petite info Et petite info De dernière minute Vous avez l'occasion De profiter de moins 20% Sur tout le site Donc du vendredi Au dimanche Avec le code Black Friday Et à partir de 25 euros d'achat Evidemment comme toujours Vous avez le lien En barre d'infos Alors évidemment Moi j'ai des sourcils Qui sont assez courts Mais pour les sourcils Qui sont longs Il doit être encore mieux Parce qu'il plaque Vraiment super bien Et surtout Même si vous touchez Vos sourcils Durant la journée Ça va Ça va rester en fait Ça va pas bouger Il est trop bien Ce sourcil Celui là Il est encore en stock Si vous le voulez Et il est pas très cher Au niveau du prix Donc surtout Qu'il y en a une grosse quantité Et le genre de produit Ce genre de produit là Vous en avez pour une vie Je pense que Comme tous les jours Je vais m'appliquer Un stick De chez Moira Donc les derniers Que j'ai fait rentrer Vous savez Les Stellar Glyze Donc les deux derniers Que j'avais fait rentrer C'est ces deux là Donc le vert Qui malheureusement Est déjà en rupture de stock Je crois qu'il me semble Que celui-ci aussi Celui là Mais après Vous avez encore Ces quatre là De dispo Actuellement Sur le site Voilà Donc Mais vraiment Top Donc aujourd'hui Je pense que Je vais remettre Un des quatre D'ailleurs Je vais mettre Celui-ci Le numéro 7 Le numéro 7 J'hésite tout le temps Avec le numéro 7 Ou le numéro 10 Ils sont trop beaux Les deux Je vais mettre ça Sur la paupière Je sais pas Si je vais pas Faire un petit peu En trait Comme ça Si je vais mettre Sur toute la paupière Ouais je crois Je vais mettre Juste le petit trait Comme façon Un peu trait De liner Vous savez Mais un peu plus épais Ce qui est bien Avec ces crayons C'est que vous pouvez Vous maquiller De mille façons Différentes Comme là Juste un petit trait Comme ça Sur le dessus Façon liner En aplat entier Sur toute la paupière En aplat dégradé Comme ça Ou alors sur deux couleurs Une sur le devant Et une autre Un peu plus foncée Sur le côté Et tout estomper Comme ça Faire un petit dégradé C'est super sympa Et ça se fait très facilement Enfin vraiment Vous avez mille façons Vous pouvez même Les utiliser En eyeliner En highlighter ça En touche de lumière Sur le sourcil Etc Bref Vous avez mille façons De les utiliser Ils sont top Ils tiennent vraiment Toute la journée Il n'y a aucun souci D'ailleurs j'ai eu Pas mal de retours De clientes Qui les ont acheté Et qui sont venus M'envoyer des messages En disant Ecoute franchement Ces stylos Je les adore Je ne mets plus que ça Et du coup Je suis trop contente Parce que vraiment Ils sont top Ces stylos Allez mon mascara Donc celui-ci Pareil Qui est malheureusement En ce moment En rupture J'ai certains articles Comme ça Qui sont énormément Rapidement vite en rupture Et pourtant J'avais beaucoup de quantité Mais voilà Il y a des articles Comme ça En fait J'ai remarqué Vous prenez Trois fois En fait Trois quantités Dans la même commande Et je pense que c'est parce que Vous voulez faire votre stock Direct Quand je reçois les produits Donc du coup Ça part très très vite Les références Bon voilà du coup Pour le mascara J'en ai mis juste Sur les cils du dessus J'en mets pas Systématiquement En fait Au dessus Et en dessous Des fois j'ai juste envie De mettre sur le dessus Donc là j'ai mis que sur le dessus Sur les lèvres je vais mettre celui-ci Un petit truc nude Très léger Très agréable à porter Voilà C'est Vous savez les Air Bloom Je vous en avais déjà parlé Ils sont actuellement en vente sur le site Prix très mini Et en fait Ils font deux en un Vous pouvez les utiliser aussi bien en blush Que sur les lèvres Donc c'est un produit multi usage C'est très très bien Et c'est une texture Je sais pas si vous vous souvenez Du fond de teint Maybelline en mousse Dans un pot Dans un pot en vert Vous savez rond Ça a la même texture Donc en fait sur les lèvres C'est hyper 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 doux Hyper agréable à porter Ça ne se sent pas C'est Franchement j'adore cette texture C'est très étonnant Enfin C'est très étonnant Pour un produit lèvres Mais ouais J'aime beaucoup Regardez le fini mat Que ça fait C'est Trop beau Ça fait un fini mat Et en même temps Ça vous Lisse carrément les lèvres Ça va vous faire un fini Ouais comme en fait Comme le fond de teint mousse Vous savez ça vous a un effet lisse Et bien ça fait pareil Mais là sur les lèvres Donc en fait Toutes les petites ridules Que vous pouvez avoir sur les lèvres Vous ne les aille pas avec ce produit J'adore Vous voyez Vraiment trop joli J'adore Et voilà Pour la petite couleur Sur les lèvres C'est vraiment C'est vraiment Voilà Très léger Ça passe avec tout C'est le petit rouge à lèvres Vous savez pas quoi mettre sur les lèvres Bim vous le dégainez Vous mettez ça Moi je le laisse dans mon sac à main Parce que j'aime bien Bah en mettre Quand j'ai oublié de me maquiller Ou après un repas Quand j'ai plus de rouge à lèvres Etc Hop bim Je mets celui là Et au moins Nickel Ça passe avec tous les make-up J'adore En parfum Je vais mettre celui-ci D'ailleurs j'en ai presque plus Je suis dégoûtée Je l'adore Il est C'est un parfum de Dubaï Vous savez J'en fais plus beaucoup Enfin j'en fais plus rentrer du tout D'ailleurs des parfums de Dubaï En ce moment Mais Peut-être à voir Après Je sais pas encore Peut-être je vais en faire re-rentrer Je ne sais pas Mais en tous les cas Celui-ci est encore dispo sur le site Il me semble qu'il me reste deux quantités C'est des 100ml Et c'est des autres parfums C'est des autres parfums de Dubaï Donc ce sont des parfums Très puissants Ils sont assez forts Mais moi j'aime beaucoup celui-ci Et là il ne m'en reste plus beaucoup Mais j'aime beaucoup celui-ci Après la douche Le soir dans le lit Je sens trop bon Bref J'adore ce parfum Mais comme je vous dis Il faut faire attention Parce que c'est des parfums bien marqués Bien présents Il faut aimer les parfums forts Et bien ça c'est des parfums forts Voilà Là il est 10h36 Du coup j'ai terminé mes colis Que j'avais à terminer Et je vais aller les déposer Vous savez je vous avais dit Que j'avais un colis à retirer Aujourd'hui Et que peut-être Il arriverait un peu plus tard dans la journée Mais en fait il n'arrive pas du tout aujourd'hui Donc je suis un peu dégoûtée Et je crois qu'il arrive que Genre samedi Ouais samedi Donc Tant pis Ça ne sera pas pour aujourd'hui Aujourd'hui franchement Ça caille Il fait 11 degrés Mais il n'y a pas du tout de soleil Et donc du coup Il n'y a pas moyen de se réchauffer Un tout petit peu Tu vois Que les jours précédents Je vous avais dit Nous Heureusement qu'on a un petit peu de soleil Parce que c'est ça qui nous permet De nous réchauffer dans la maison Puisqu'on n'a pas encore allumé le chauffage Et en fait la journée Franchement C'est Mais largement supportable Il fait bon À la maison Même mes parents sont venus hier Et tout Et je leur disais Ouais nous on n'a pas encore allumé le chauffage Et tout Même eux ils étaient étonnés Ils m'ont dit Ouais Bah il fait bon pourtant Machin Parce que vraiment Ouais dans la maison Franchement il fait bon Mais Que quand il y a du soleil Parce que forcément Quand il n'y a pas de soleil Ça ne réchauffe pas quoi Même si là Ça ne caille pas Trop non plus Dans la maison Il fait 18 Donc C'est largement supportable 18 Où tu mets un gros pull Enfin C'est largement supportable Et Et donc Ouais mais Donc du coup Je vous disais Je ne sais pas si on va Si on va encore résister Longtemps Tu vois Parce que là Ouais quand même Ça se refroidit pas mal Sans soleil quoi Mais sinon Non ça va En fait On chauffe juste La Salle de bain Quand on Juste avant de prendre nos douches Vous savez Avec la petite soufflette Là On chauffe juste La salle de bain C'est tout Bon allez du coup Je viens de rentrer J'ai rejoint David On est allé Acheter le nécessaire Pour faire une petite raclette Ce midi Puisqu'il nous restait encore Du fromage à raclette À la maison On n'avait plus de charcuterie Donc on était Hein ? En amoureux En amoureux ouais Du coup On s'est rejoint On est allé À Capour Et moi juste avant J'étais allée Chez Aldi Parce que J'ai voulu voir S'ils avaient des Vous savez Des Des packs de viande En date courte Parce que souvent Chez Aldi Ils en ont Mais au final A chaque fois que j'y vais Moi je ne les trouve pas Ou alors il restait Si il restait un truc Je mens Il restait un truc C'était des paupillettes de porc Sauf que la couleur Des paupillettes de porc J'ai dit Non merci Donc bref Je vous montre ça En attendant J'ai eu un colis Vous savez On vous a expliqué lundi Quand on était allé À notre journée En amoureux On voulait trouver Une paire de chaussures Pour Nono Et au final On ne vous a même pas tenu au courant De pourquoi On n'avait pas pris Pourquoi machin En fait on avait fait du repérage On avait pris plein de photos Et en fait Toutes celles qu'il avait vue Evidemment Ça ne lui plaisait pas Donc après On a regardé Sur le site De Intersport Parce que Ça y est Monsieur Nono Commence à vouloir Des baskets De marque Ce chose Qu'il ne Enfin Il ne faisait pas attention A marque Lui avant Il s'en fichait un peu Vous voyez Et là ça y est Il commence à être à un âge Attendez Il faut que j'ouvre Tu peux passer le ciseau Tu veux quoi ? Le ciseau S'il te plaît Et oui Il commençait à être à un âge Ça y est il veut des chaussures De marque Il fait un petit peu plus Attention à Voilà Et donc On a trouvé une paire De baskets Sur le site de Intersport Là Je disais Je les ai commandés Je les ai reçus Aujourd'hui C'était quand même Assez rapide Parce qu'au final Je les ai commandés Lundi Et On est jeudi Jeudi Donc ouais Trois jours Franchement ça a été rapide Alors Le modèle Je ne sais pas Bref Attendez Je vais vous montrer Donc elles sont Comme ça Comme ça Alors c'est avec des lacets Voilà Donc ça va être un peu plus long Le matin Même si ça va Mais voilà Elles sont comme ça Bon ouais Elles sont plutôt sympas Bon après moi C'est parce que je préfère Les baskets De garçons Je trouve ça moche Moi perso Surtout quand elles sont noires J'aime pas Mais voilà Il a Il a craqué dessus Il les aime bien Bon ouais Elles sont sympas Pour les enfants Donc Et sachant que quand même Les dernières Qu'on lui avait acheté Là les baskets On lui avait pris Chez Decathlon C'était pas une marque Mais on lui avait pris Un petit peu Avant l'été Donc vous imaginez Ouais ça fait plus de 6 mois En fait Qu'il les ait Qui les a au pied Et bon Ça va encore Mais vous voyez Ça commence en fait En grandissant là A ce que les chaussures Se gardent plus longtemps Vous voyez ce que je veux dire En fait plus ils grandissent Les enfants Et plus les chaussures Ils y font gaffe Et bon Bah ils les gardent plus longtemps Donc celle là Je pense que ça va Ça se durer Aussi si moi Même plus fois plus On verra Donc il sera trop content Ce matin Enfin ce soir Quand je vais aller chercher Parce que ce matin Il me dit Ouais ils arrivent aujourd'hui Mes chaussures et tout Et j'avais dit non Parce que je pensais Qu'ils allaient arriver demain Parce que c'était prévu pour demain Et en fait Il me dit Ah bah s'ils arrivent demain matin Je pourrais les mettre Pour l'après midi Pour l'école Enfin bref Il est trop pressé Donc du coup Quand il va aller voir ce soir Il va être trop content Le petit nono Regarde Tu t'en penses Moi je le trouve pas ouf Mais bon Ça va lui plaire quoi Ça c'est ce que tu donnes Donc ça il va bien Ça il va bien Voilà 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 Il sera tout content Le petit nono Du coup je lui ai pris Un 36 Allez donc ça C'est pour les petits baskets De nono Parce qu'au final C'est vrai que J'oublie de vous montrer Les trucs pour les garçons Je les reçois Parce qu'en fait Dès que je les reçois Ils les prennent Et on les voit plus Bon on voit plus les articles Ensuite je vais coucher Carrefour On a pris des oeufs de caille Pour la raclette Des pitchs comme ça En date courte Du pain Aux céréales Ah oui Ça Le truc que je voulais trop goûter Là Ça faisait un petit moment Que je l'ai cherché J'ai trouvé nulle part Dans aucun magasin Et là enfin Je suis tombée dessus À Carrefour C'est des Alors c'est des compotes Sur lit de châtaigne Elles sont comme ça Et ça vient du sud-ouest Voilà Et je les avais vues passer Sur la chaîne De Isadora et Marisa Et elles Elles en sont Genre complètement fans Elles en achètent Des tonnes quoi Et du coup Ça m'a donné trop envie De goûter quoi Donc Voilà Donc J'ai pris ça Pour goûter On goûtera ça Tout à l'heure Ensemble J'ai repris Plein de mouchoirs Parce que C'est la saison des rhumes Et notamment Aria Qui elle A toujours tendance A avoir Tout le temps Le nez Qui coule Donc J'en ai repris Des coton-tiges Parce que ce matin Je me suis retrouvée À rate de coton-tiges J'ai pris Ça c'est chez Aldi Je ne vous ai pas dit À partir des mouchoirs C'est chez Aldi Du fromage toastinette Comme ça Mais bourraclette Des petits goûters Pour les enfants Des trucs comme ça Des knoppers J'ai pris à la Peanut Donc cacahuètes Et ceux-là Au chocolat Voilà Ceux-là Ils les aiment bien Les petites gaufrettes Ensuite J'ai pris deux paquets De pan de mie Au céréales Hop De la viande hachée Comme ça J'ai envie de faire Des petites boulettes Boulettes de viande hachée Avec sauce tomate J'ai pris également Du saucisson sec En tranche Comme ça Pour faire en fait Ça j'aime bien en avoir Parce que Quand les enfants Ne veulent pas manger Ce qu'on a préparé à manger Je leur dis Bah tu sais quoi Faites-vous un sandwich Avec du pain de mie Du saucisson sec Comme ça Une tranche de trostinette Et ça ira très bien Voilà Parce que maintenant Je me prends Vous savez Je ne me prends plus la tête A faire A manger pour l'un Pour l'autre Lui il ne va pas aimer ça Machin C'est bon quoi C'est pas le resto Ensuite J'ai pris deux boîtes De quenelles De brochets Sauce crevettes Ça ça fait trop longtemps On n'en a pas mangé Et Evan Il m'en avait réclamé La dernière fois Des quenelles Mais du coup J'ai pris comme ça Sauce crevettes Là j'ai pris Des pommes de terre Allant au micro-ondes Pour ce midi Pour faire la raquette Parce que je n'avais pas envie De m'embêter A faire les pommes de terre Attendre que ça chauffe Et machin Et truc Bon voilà Encore des mouchoirs Mais cette fois-ci Pour mettre dans sac à main De la crème fraîche Ah oui j'ai pris aussi Des knacks comme ça Je vous avais dit Maintenant Aria et Nono Ils préfèrent ceux-là Que les knacks Erta J'ai pris aussi Une saucisse de viande Ça marche à tous les coups Dans des pâtes Et tout C'est trop bon Évidemment du Nutella Oui parce que les enfants Ne mangent Ça y est Ils ne mangent plus En fait Surtout Aria Parce que les autres en mangent Mais Aria ne veut pas Mon Nutella Elle ne l'aime pas Donc voilà Et Ah oui ça On a combien de succes A Carrefour C'est du fromage à raclette A la viande de grison C'était en date courte Donc bah écoutez Pour goûter On va voir Parce qu'attendez 3,50€ T'en as 1,2,3,4 5 tranches 3,50€ pour 5 tranches En fait c'est mort C'est Voilà Là on a eu A moins 50% On s'est dit Bon vas-y On va goûter Pour moins 50% On va se le faire Et sinon jamais On aurait pris Allez On va préparer Notre petite raclette Et je vous retrouve Tout à l'heure Bon du coup En rangeant J'ai complètement D'appelé de vous montrer Bah on a acheté Forcément de la charcuterie Parce que de base On était allé Pour la charcuterie Pour notre raclette Non voilà On a pris deux plateaux C'était sur le côté C'est pour ça que j'ai oublié De vous le montrer Pourquoi vous êtes allé là-bas Avec les dames C'était idiot C'était idiot Comme métallique Un peu holographique Avec plein de reflets Bref j'avais mis ça Franchement c'est super beau Mais ça c'est le genre de truc Qui me lasse très facilement En fait sur les ongles Je l'avais fait Je les avais refait quand Les ongles Je crois que c'était samedi Je ne sais plus Samedi ou dimanche Peut-être dimanche Je ne sais plus Bref nous sommes jeudi Et j'avais déjà envie de changer Et aussi envie de changer de forme Parce que la dernière fois J'avais fait carré En fait je les avais fait Un petit peu carré Et au final j'aime Le carré C'est pas ce que je préfère Sur mes ongles Donc du coup Je les ai fait un petit peu Arrondis Pointus Je ne sais pas si vous allez voir C'est très léger Parce qu'ils sont courts là Encore Mais voilà Du coup J'ai fait comme ça La batterie clignote J'aurais dû recharger ma batterie Mais c'est pas grave Ouais Et le rouge Moi ça ne me lasse pas en fait C'est le genre de couleur Que je peux porter tout le temps Ça ne va pas me lasser J'aime trop le rouge Et ça c'est le rouge De chez Action en plus Je le trouve super joli J'aime bien le mettre Donc en plus Ça c'est une couche J'ai fait qu'une couche Parce que là Je n'avais pas envie De m'embêter à faire deux couches Là je n'avais plus envie Si vous voulez Cet après-midi Je me suis endormie Enfin déjà j'ai lu Après qu'on ait fini de manger On s'est mis sur le canapé Après on a tout débarrassé Parce qu'en fait Pendant qu'on avait fini de manger On n'a pas débarrassé rien On s'est mis sur le canapé Comme ça Coup de barre Ensuite on a débarrassé On a fait la vaisselle On a rangé etc Ensuite moi je me suis posé J'ai fait mon montage Il fallait absolument que je fasse mon montage Puisque je ne l'ai pas fait ce matin Et ensuite je me suis mise sur mon bouquin Enfin sur ma liseuse A chaque fois je vous dis bouquin Mais c'est parce qu'on parle de la liseuse Donc je me suis mise sur la liseuse Toujours le même livre Parce que je vous ai déjà dit C'est un livre qui fait mille pages Donc il va être long Mais je suis à la moitié du livre Donc c'est déjà pas mal Donc c'est meurtre avec Meurtre avec rédemption Meurtre et rédemption Meurtre pour rédemption pardon Et ouais du coup je suis à la moitié du livre Franchement comme je vous ai dit Je l'aime toujours autant Là il se passe des trucs de ouf C'est très très cru Quand vous lisez ça Il ne faut pas avoir peur Vraiment les mots sont violents À des moments donnés Vraiment c'est Mais moi j'aime bien en fait J'aime beaucoup la plume de l'auteur Bref donc ça me passionne et j'adore Mais j'étais tellement éclatée Parce que j'ai mes règles en ce moment Donc forcément je suis plus fatiguée Je suis au début du cycle Donc forcément je suis fatiguée Et j'étais tellement crevée Il y avait le soleil qui tapait Sur la baie vitrée J'étais sur le canapé Je ne pouvais plus Du coup je me suis endormie Sauf que moi je n'arrive pas à dormir Plus de un quart d'heure Vingt minutes Voilà Toujours un petit truc Qui va me réveiller Bref Après les enfants sont rentrés De l'école Les devoirs Le machin Le truc Après j'ai fait mes ongles Et là je vais faire un manger Du coup Ce soir pour nous On va faire Nos boudins Noirs Qu'on aurait dû faire déjà Ce midi Mais du coup on avait changé de programme On avait fait la raclette Mais nous On va se faire les boudins noirs Et pour les enfants Du coup je vais faire Des Saucisses Il me reste un paquet de knack encore En fait je vais leur faire revenir Avec Avec Du Je ne sais pas Du riz peut-être Non je ne sais pas Ah bah non je vais faire de la purée Donc je vais faire avec la purée Je vais faire avec de la purée Ouais puisque de toute façon Avec le boudin On va faire de la purée Mais là par contre J'ai super super soif Je n'ai pas bu de toute l'après-m Forcément Vu que j'étais en train de faire mon montage De la batterie clean J'espère que ça ne va pas couper Ouais du coup J'étais en train de faire mon montage Et tout ça Je vais me faire un Un bon thé là Ce soir Pour boire Parce que j'ai très soif Et Regardez ce que ça a donné Mes pickles De branches de céleri Alors Ça reste croustillant en fait Je vais vous montrer Je vais vous montrer une petite Donc en fait vous voyez Alors la couleur Elle est devenue Beaucoup plus fade en fait C'est normal C'est avec le vinaigre Vous voyez C'est encore très croustillant En fait Donc Par contre le goût Moi je ne peux pas manger De branches de céleri cru comme ça Plonger dans le vinaigre Ça change En fait ça atténue le goût Du céleri Et Je trouve ça super bon Du coup voilà Je fais que d'en manger Vous m'avez demandé la recette Il me semble que je vous l'avais déjà dit dans un vlog En fait ce que je fais C'est très simple Vous faites Moitié eau Enfin Même Même volume d'eau Que de volume de vinaigre Vous faites bouillir ça Avec du sel Du sucre Alors vous mettez quand même pas mal de sel Et pas mal de sucre Et vous mettez ça dans un bocal Avec votre légume Et vous fermez Vous laissez refroidir évidemment En dehors du frigo Et quand c'est refroidi Vous mettez dans le frigo Et le lendemain Vous pouvez les manger Les pickles Voilà C'est très con Mais C'est très bon Et le meilleur moment de la journée est arrivé Il est 22h06 Déjà Du coup j'ai Complètement loupé Le meilleur pâtissier Là ce soir En fait si vous voulez Ce soir C'était l'entraîneur de Evan Qui l'a ramené A la maison Parce qu'en fait Il passait par chez nous Donc du coup il l'a ramené Et vous savez moi Tant qu'Evan n'est pas à la maison Tant qu'il a pas mangé Tant qu'il a pas fini sa douche Je sais pas pourquoi Mais j'arrive pas à me coucher Enfin je sais pas Bref Donc bah je l'ai attendu Et Et puis Et puis voilà Et après Bon il a discuté de son entraînement Donc il m'a expliqué Comment ça s'était passé Tout ça D'ailleurs il s'était Très peu nombreux Ce soir Donc en fait il a adoré Parce qu'ils se sont vraiment Enfin l'entraîneur C'est vraiment concentré Que sur eux Je crois qu'ils étaient que deux Et du coup ils ont Il les a déchaînés Enfin je veux dire Vraiment il leur a fait faire Des trucs de ouf Ils avaient pas deux minutes de repos Qu'il fallait enchaîner des pompes Et machin et truc Bon bref Donc du coup Là je pense que ce soir Il va être HS Déjà là il est claqué Mais c'est de la bonne fatigue Donc c'est cool Vu que du coup J'ai loupé Le meilleur pâtissier Je suis blasé Je pense que je le regarderai En replay demain Ou je sais pas Je vais me mettre à la lecture Puisque je vous ai dit Que j'avais lu un petit peu Cet après midi Mais qu'après je m'étais endormie Etc Donc bref Du coup ça me blase pas du tout Puisque vous savez que Je suis à fond dans mon livre En ce moment là Et je me suis fait Ma petite infusion Ce soir J'ai fait la 1, 2, 3 Nous irons au bois Donc vous pensez bien Que c'est avec des fruits Des bois C'est hyper hyper gourmand Hyper fruité J'adore J'adore celle-ci aussi Celle-là Celle-ci c'est du thé vert Par contre C'est pas du thé noir Et mon petit carré de chocolat Comme d'hab En ce moment Moi je suis sur celui-ci C'est le chocolat noir Éclat d'amande Et de caramel Et fleur de sel de grande Comment vous expliquer Cette petite addiction Non vraiment il est excellent Mais J'en mange qu'un ou deux carrés Enfin un carré en général par soir Des fois deux Mais c'est rare Mais ouais J'en mange qu'un par soir Avec mon petit thé Et voilà Donc la tablette Ça me tient quand même Un petit moment quoi Mais vraiment celui-là Il est très bon Je l'ai acheté à Biocop De toute façon vous pouvez le voir Là Du coup je ne sais plus Ce que je veux dire Émane est arrivée Et je ne sais plus Ce que je veux dire Je ne sais plus Je ne sais plus Vous avez vu Ce qu'on a mangé ce soir On a fait le Le boudin noir Alors le boudin noir On aime bien ça Mais à petite dose Je trouve que le boudin noir C'est vite écœurant En fait Donc du coup C'est pour ça Que j'en achète des petits Vous savez Vous en avez Des gros Genre Vous savez Carrément enroulés Là Ça c'est juste impossible Enfin déjà On n'est que deux A en manger Donc à manger ça à deux C'est juste impossible Et je ne sais pas Moi j'aime bien Prendre les tout petits En fait Je trouve que ça suffit largement Parce qu'en fait J'aime Mais je trouve que ça Écœure vite en fait Malheureusement le boudin noir C'est pas comme le boudin blanc Où ça Ça passe Plutôt bien Mais le noir Ouais je sais pas Je trouve que c'est vite écœurant Et pourtant le noir Il est très très bon pour la santé C'est riche en fer Etc Donc moi Moi j'aime bien en manger En fait quand justement J'ai mes règles Parce que c'est là où ton fer Forcément baisse Et voilà J'aime bien C'est pareil pour les lentilles Par exemple Etc J'aime bien en manger Au moment où j'ai mes règles Parce que je sais que C'est bénéfique Au corps Voilà Je sais pas ce que je voulais dire de plus Mais bon J'ai eu un mal de crâne Depuis ce matin Bref Je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Ciao 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 Ciao